Bonjour, alors du coup je vais faire ma presse en français, parce qu'on m'a prévenu... C'est bon, avec les projecteurs ça fait effet Oscar, c'est parfait. Parce qu'en fait c'est une faute de l'organisation, c'est inacceptable. Ils m'ont prévenu à la dernière minute que les presses devaient être faites en anglais, du coup tant pis. Mais bon, au moins ça sera qu'en principe, parce que comme tous les français j'ai un accent pourri donc... Donc je vais vous présenter AppVersWile, qui est une protection d'application basée sur un hyperviseur que j'ai présenté au stick l'année dernière. Et du coup on va voir un peu comment ça fonctionne, c'est assez technique mais c'est cool. Donc l'idée c'était qu'on voulait disposer d'une solution, une espèce de protection qui nous permettait de garantir la confidentialité du code d'application. Donc nous ce qu'on veut protéger c'est le savoir-faire d'un programme, un algorithme ou quelque chose comme ça. Dans un environnement hostile, c'est à dire qu'on voulait être capable de déployer des applications qui ont une vraie valeur, dans un environnement qui pourrait être complètement corrompu, un noyau qui a été routé, un windows pas mis à jour et exposé sur internet ou j'en sais rien, et garantir qu'on pourra jamais voler le code de cette application. Evidemment on s'est mis des contraintes, on voulait pas avoir à recompiler ni modifier le code source de l'application, sinon il aurait fallu être en coopération avec les éditeurs de logiciels etc. Donc en gros l'idée ce serait de prendre un binaire et de pouvoir le protéger à la volée. Donc ça c'est cool. Et deuxième point, sans faire non plus aucune supposition sur le fonctionnement du système d'exploitation au sein duquel l'application va s'exécuter. C'est à dire que qu'on veuille protéger une appli PE pour du Windows 7, 10 ou un ELF sous Linux, ou du Mac ou du BSD ou un DOS 6.2, on s'en fout c'est pareil. En fait l'hyperviseur il devrait être là pour protéger l'application quel que soit l'environnement du système d'exploitation. Ça veut dire donc pas de filtrage au niveau des appels systèmes et de trucs assez spécifiques à l'OS. Et encore moins des stratégies d'identification des applications qui vivent au sein du système d'exploitation basé sur des paradigmes liés à l'OS. On pourrait penser au Tastruct sous Linux ou au KPRC machin sous Windows etc. Donc il n'y aura rien de tout ça, on va juste s'appuyer sur des considérations matérielles. Et donc quand on veut être OS agnostique, la virtualisation matérielle est tout appropriée pour développer ce genre de solutions. Du coup c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur une solution à base d'hyperviseur pour contrôler le microprocesseur, la mémoire, les accès à la mémoire, les accès aux périphériques, uniquement basé sur des dépendances matérielles. Alors on parle de virtualisation, j'ai juste un petit point dans mon cas, dans notre cas, c'est ce qu'on appelle de la micro-virtualisation. C'est-à-dire qu'on a développé un hyperviseur qui est lié à une seule machine virtuelle. Ça n'a rien à voir avec un VMware qui scédule plein de VM, qui fait du partage de ressources etc. Donc c'est vraiment une utilisation un peu détournée de la virtualisation, uniquement pour un peu instrumenter des programmes ou des systèmes d'exploitation. Il y a eu pas mal de solutions existantes de micro-virtualisation, voire des 4D buggeurs, blue-peed etc. Aussi espèce de rootkit basé sur la virtualisation. Donc tout ça c'est des exemples de micro-virtualisation, basé sur la virtualisation matérielle, mais qui n'ont rien à voir avec un VirtualBox ou un Xen, c'est pas le même but. Et la nôtre elle est fondée sur Ramouflax, qui est du coup un hyperviseur qu'on a développé chez Arbus il y a quelques années de ça, qui a été présenté au STIC en 2011. Juste un petit mot, Ramouflax c'est quoi ? C'est un hyperviseur dit de type 1, c'est-à-dire qu'il est complètement autonome, il dépend pas d'un système d'exploitation pour démarrer. C'est un peu comme ESX, on le boot en premier sur un système. Et il a été développé dans le but d'analyser des machines virtuelles dans des environnements physiques réels. C'est-à-dire qu'on prenait une machine sur laquelle il y avait déjà un Windows ou un Linux installé, à la volée en booter Ramouflax. Et c'est lui qui virtualisait le Windows déjà installé dans son environnement nominal. Et donc ça nous permettait d'avoir un espèce de debugger assez puissant, sans avoir à modifier le comportement de l'OS, etc. Lui exposer des périphériques virtuelles. On pouvait le laisser fonctionner dans son véritable environnement physique, tout en réussissant à l'analyser. à distance. Il est open source, si vous voulez plus de détails vous pouvez aller lire le code. C'est cool, il y a des articles aussi en ligne mais bon. Le truc c'est que Ramouflax, initialement, c'est quand même assez gros. C'était fait pour faire du debugging, donc il y a toute une interface de debug, de prise de contrôle à distance de la machine. Là, dans notre cas, on n'a plus besoin de ces interfaces. On va le faire s'exécuter un peu en mode autonome. C'est-à-dire que l'hyperviseur, il va juste être là pour aider les applications à s'exécuter correctement. Alors qu'elles sont protégées. Et on n'a pas besoin d'interagir avec lui. En fait, il attend que les applications lui demandent un peu des choses et puis ça va se passer tout seul. Donc ça l'a un petit peu allégé. Et son but, ça va être de présenter une espèce de vision différente de la mémoire, en fonction du mode d'exécution des applications. Donc je rappelle ce qu'on cherche à protéger. C'est le code des programmes, les algorithmes, mais pas les données. En fait, les données, on s'en fout. Enfin, on ne s'en fout pas. Ça pourrait être intéressant de protéger les données, mais en fait, c'est trop compliqué. Et c'est vrai que les données peuvent transiter par le kernel, etc. Et on se dit que ça peut être du ressort de l'application de savoir protéger ces données. On peut mettre des couches de chiffrement en local dans l'appli, etc. Et puis nous, on a juste à protéger les algorithmes, à la limite des clés qui pourraient ne pas transiter par le noyau, etc. Il y a des modèles de protection de données, mais ce n'était pas trop notre problème. Nous, on voulait vraiment protéger le code et le savoir-faire. Il y a un autre point qu'on ne traite pas, c'est les attaques avec accès physique. Si effectivement, vous arrivez avec un oscilloscope ou un dumper de RAM ou j'en sais rien sur la machine physique sur laquelle tourne l'hyperviseur, en fait, vous décalez la propriété de sécurité. Maintenant, la cible devient l'hyperviseur et du coup, vous êtes capable d'analyser le code de l'hyperviseur directement, donc de dumper les chiffrements, etc. Notre idée, c'était plutôt de se dire, est-ce qu'on peut déployer, je ne sais pas moi, dans une interface de type cloud, notre solution de virtualisation à distance et permettre du déploiement d'applications sécurisées dans cette espèce de cloud. Ça, ça pourrait être cool. Du coup, on n'a pas un accès physique au serveur de cloud. Et même si on arrive à pôner complètement l'OS qui fait tourner notre application, l'hyperviseur, lui, assure la protection derrière. Donc, l'idée, ça va être de déployer, à l'aide d'un 2-chain qu'on a développé, des applications sous forme chiffrée. Et de présenter plusieurs vues, en fait, deux vues. Une vue qu'on appelle secrète de la mémoire physique, qui va être dédiée aux applications protégées. Il y aura une vue secrète par application protégée et l'hyperviseur est capable de démarrer plusieurs applications secrètes. Et il y aura une vue, un peu l'équivalent d'un default qu'on appelle origine, qui sert à tout le reste plutôt. Au système d'exploitation et à toutes les applications qui ne sont pas protégées. C'est un peu l'environnement mémoire par défaut du système, s'il n'y avait pas d'hyperviseur ou si on ne protégeait rien du tout. Et le rôle de notre hyperviseur, ça va être de permettre l'exécution des applications en les déchiffrant à la volée et également de s'amuser à faire la transition entre ces environnements secrets et ces environnements origines. C'est-à-dire donner la bonne vision de la mémoire aux noyaux et aux applications non protégées et basculer vers l'environnement secret quand une application secrète est scédulée. Alors, du coup, comment on fait ça ? Si on regarde un peu le schéma, la virtualisation matérielle, elle est à pour nous aider à présenter ces deux vues distinctes de la mémoire physique grâce à ce qu'on appelle les nested page tables. Donc, c'est un peu, pour ceux qui ont fait de la programmation système, c'est un peu l'équivalent d'une MMU qui permet de traduire des adresses virtuelles en adresses physiques, mais à un niveau en dessous, au niveau virtualisation. C'est-à-dire que les adresses physiques telles que l'OS a l'habitude de les voir vont redevenir des adresses virtuelles aux yeux de l'hyperviseur qui va décider ou pas de les traduire vers telle ou telle adresse physique. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de virtualiser la RAM, en fait. On peut donner l'illusion au système d'exploitation qui s'exécute et à toutes ces applications qu'il a accès à telle portion de RAM et on peut décider de la loger où on veut ou de la réduire ou de la gérer comme on veut. Donc, ça, c'est une propriété hyper intéressante. Et donc, en s'appuyant dessus, on va permettre de donner un morceau de la RAM en rose, ici, enfin, ou en rouge, en rose, ça passe bien. Donc, en rose pour les applications secrètes et en vert pour toutes les applications classiques et le noyau. L'idée derrière notre protection, et c'est pour ça qu'on dit qu'on va protéger le code, c'est qu'avec l'apparition de ces nested page tables, ils ont permis de mettre en place une propriété qui est assez intéressante, qui est le mode execute only. En gros, on va être capable, dans ces espèces de super tables de pages, de marquer les pages de mémoire de code de notre application en mode x-only. C'est-à-dire que personne ne pourra lire ces pages de mémoire, même pas l'application. C'est-à-dire qu'elle ne pourra même pas être capable de dumper son propre code. En fait, le microprocesseur est capable de fetcher des instructions sur ces pages de code, mais on ne peut pas faire des accès de type data, read, sur ces zones de mémoire. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ni le noyau malveillant, ni les autres applications, et ni même l'application protégée elle-même, si on exploite une vue à l'intérieur, sera capable de leiquer son code. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et donc, notre propriété de sécurité, elle s'exprime par le fait qu'on va mapper les pages de l'application protégée déchiffrées en mode x-only. On vérifiera aussi un petit hash d'intégrité de la page. Et tout simplement, matériellement, on a la garantie que personne ne sera capable de lire ces pages de code. Sauf s'il y a une vue dans l'hyperviseur, bien évidemment. Et toutes les autres pages de mémoire, qui ne sont pas des pages de code qu'on voulait protéger, elles seront mappées user, rwx, comme si c'était de la RAM, en fait. On a cette notion d'adresse virtuelle, adresse physique. Mais au final, il faut laisser l'accès à la mémoire telle que l'OS aurait pu y accéder avec un accès physique, sans propriété particulière, sans notion de droit, sans notion de privilège, etc. Et du coup, là-dedans, on mettra les données de l'application, son IP, sa pile, et aussi quelques données du kernel qui sont nécessaires à l'exécution de l'application. Le problème, c'est qu'en théorie, là, c'est chouette. On se dit, c'est chouette, on a un hyperviseur qui est capable de créer des zones de mémoire distinctes, spécifiques aux applications protégées ou aux noyaux. Mais comment ils basculent d'un environnement à l'autre ? Comment on va détecter qu'on doit passer d'un environnement origine à un environnement secret, sans même prendre en compte le fait qu'on est sur un Linux ou un Windows, etc. L'idée, c'était de se dire qu'il va falloir être capable d'identifier ce que nous, on appelle un processus, mais de manière matérielle, c'est-à-dire pas à la source Linux et pas à la source Windows. Et une fois qu'on est capable d'identifier des processus qui seraient secrets ou classiques, il faut être également capable d'intercepter toutes les transitions de niveau de privilège entre une application et son noyau. C'est-à-dire, soit l'application est interrompue par une interruption matérielle ou a fait un appel système, et dans lequel on va rentrer en ring 0, donc dans le noyau, et là, il faudra être capable de changer d'environnement mémoire et passer dans l'environnement origine, donc non protégé. Soit le noyau est en train d'exécuter quelque chose, et là, il décide d'ordonnancer une application, donc on va revenir en ring 3, et à ce moment-là, il faudra aussi être capable de basculer d'environnement mémoire si on scédule un processus secret. Donc il y a à la fois identifier les processus entre eux, et distinguer le ring 0 du ring 3. Et évidemment, tout ça sans paradigme lié à l'OS. Donc, de notre point de vue, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a un processus au niveau matériel, avec la vision d'un microprocesseur, c'est uniquement un espace d'adressage. Il y a des considérations plus compliquées, la notion de fichier, la notion de droit, du ID, etc., mais ça, on s'en fout. C'est-à-dire que, quand une tâche s'exécute sur un microprocesseur, le fait que ce soit une tâche distincte d'une autre, c'est principalement matérialisé par le fait qu'elle ait un espace d'adressage distinct. Et sous X86, un espace d'adressage, il est pointé par le registre CR3, qui est la table de traduction des pages de plus haut niveau. Et du coup, on s'est dit qu'avec l'hyperviseur, on avait juste à se soucier des changements de valeur du registre CR3. C'est-à-dire que chaque fois que le noyau modifie l'espace d'adressage courant du microprocesseur, on peut imaginer qu'il est en train de mettre en place un nouveau processus et qu'il y en a un nouveau qui va s'exécuter. Donc, notre hyperviseur, en premier lieu, ce qu'il va chercher à faire, c'est intercepter les écritures dans ce registre CR3 pour s'assurer qu'il va détecter des changements de processus. Donc ça, c'est pour la partie espace d'adressage. Par contre, pour la partie transition de niveau de privilège, effectivement, l'écriture du registre CR3, elle a lieu qu'en ring 0. Il n'y a que le noyau qui a le droit de changer un espace d'adressage. Donc là, on est en ring 0. Le problème, c'est qu'il va falloir maintenant être capable de se dire comment on va détecter qu'il sort du ring 0 et qu'on bascule dans le ring 3. Parce que notre environnement secret, il doit être mis en place uniquement quand l'application s'exécute. Pas au moment où on fait l'écriture dans CR3. Parce que sinon, le noyau pourrait accéder aux pages de mémoire secrètes de l'application. Donc, on détecte à l'aide du changement de CR3 qu'on va scheduler un nouveau processus. Et au moment où on passe du ring 0 au ring 3, c'est à ce moment-là qu'on va faire la bascule d'environnement mémoire. Donc, il faut être capable d'intercepter ces transitions de niveau de privilège. Et sous x86, pour passer de ring 0 vers ring 3, généralement, on utilise soit un IRET, ou soit un 6-excit. Et inversement, pour passer du monde utilisateur au monde noyau, on le fait soit de manière volontaire, en effectuant une interruption logicielle, un IN80 sous Linux, ou un 6-center pour effectuer un appel système. Soit de manière involontaire, quand le programme est interrompu par une interruption matérielle, l'arrivée d'un paquet réseau, un appui sur une touche, etc. Ou une exception du processeur. Les fautes de pages, un breakpoint, un truc comme ça. Donc là, on a un peu identifié tous les mécanismes matériels qu'on devra monitorer et intercepter pour s'assurer de faire notre transition d'environnement mémoire dans les meilleures conditions. Donc si on résume tout ça avec un petit schéma, imaginons qu'on ait une application secrète en rouge, qui est dans le monde utilisateur, qui est en train de s'exécuter. Donc là, on a l'environnement secret qui est mis en place au niveau du processeur, l'application a ses pages de code déchiffrées, etc. Et puis, elle effectue soit un appel système, soit une interruption logicielle, soit une interruption matérielle qui survient, etc. Peu importe, il y a un événement qui fait qu'on va basculer dans le noyau. Et à ce moment-là, l'hyperviseur, il va intercepter cette transition de niveau de privilège, il va changer d'environnement mémoire, passer à l'environnement origine pour que le noyau puisse s'exécuter. Le noyau commence à tambouiller, il traite l'interruption, etc. Et puis, à un moment, ici, on voit qu'il est en train de prendre la décision d'ordonnancer une autre tâche. Donc, il va changer d'espace d'adressage et il va rendre la main à une nouvelle application. Et le problème, c'est qu'on aurait pu continuer à intercepter ces transitions de niveau de privilège du ring 0 vers le ring 3, mais pour rien, parce qu'on s'en fout. Si il schedule une application qui n'est pas secrète, on va laisser l'environnement mémoire origine. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, par souci d'optimisation, quand le noyau ordonnance des tâches qui ne sont pas secrètes, on n'intercepte plus les transitions de niveau de privilège. Du coup, ça accélère un peu la tambouille. Donc là, il va scéduler l'application X. Hop, on rentre dans le noyau, il va scéduler une application Y. Et puis, quelques temps plus tard, il va se mettre à rescéduler notre application secrète. Donc là, on est capable d'identifier qu'il met en place l'espace d'adressage de notre application secrète. L'hyperviseur sait quel est l'espace d'adressage de chaque application secrète. Donc, il détecte. Et à ce moment-là, il réactive l'interception des niveaux de transition de niveau de privilège. Il détecte pile-poil ici qu'on va sortir du noyau et revenir dans le monde utilisateur. Et à cet instant, il va basculer d'environnement mémoire vers le mode secret et permettre à l'application de s'exécuter normalement. Donc, c'est un peu grosso modo le modèle de fonctionnement de l'hyperviseur. Donc, la première étape, ça va être de réussir à préparer des applications secrètes. Donc, comme je disais, on n'a pas le code. Et notre idée, c'était... Alors, pour le moment, on ne supporte que des binaires ELF, mais le modèle peut être appliqué à du PE ou à du MAC O ou à n'importe quel autre format d'exécutable. C'était d'être capable de gérer des binaires statiques, dynamiques, PE, PIC, tout ça, on s'en fout. Normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact sur la protection. Donc, l'outil, il propose de générer des clés de chiffrement des sections de code, une clé aussi de HMAC, enfin, tout le matériel cryptographique nécessaire pour chiffrer les applications. Et ces clés-là, elles seront embarquées dans l'hyperviseur. Une fois qu'on a généré ce matériel cryptographique, du coup, on a un petit tool qui permet de chiffrer des ELF à la volée en lui fournissant les clés qui vont bien. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de parcourir le fichier exécutable, de trouver toutes les sections qui correspondent à des sections de code, qu'on voit ici en rouge, et de les chiffrer. Donc, on les chiffre en AS, CBC, CFB, enfin, c'est pour illustrer, on pourrait imaginer utiliser n'importe quel autre algo. Le problème, c'est que, vu qu'on a chiffré les pages de code de l'application, si on la laisse telle qu'elle et qu'on essaye de l'exécuter, forcément, elle va planter. Parce que son point d'entrée, maintenant, il va sauter dans des pages de code qui sont chiffrées. Donc ça, c'est pas cool. L'idée qu'on a eue, c'est d'injecter un espèce de petit loader à l'intérieur de l'exécutable qui va aider l'application à démarrer son exécution. En gros, il va un peu demander à l'hyperviseur « Eh, je suis chiffré, essaye de me déchiffrer. » Donc c'est l'application d'elle-même qui cause avec l'hyperviseur et qui lui dit « J'ai ça à déchiffrer. » Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun secret dans l'application. C'est-à-dire que si un attaquant essaye de faire un exécutable un peu tarabiscoté qui mime un peu notre mécanisme de préloader, etc., qui communique avec l'hyperviseur, il va demander à l'hyperviseur d'essayer de déchiffrer son application, mais ça n'a pas changé grand chose. S'il n'avait pas les clés, il la chiffrait n'importe comment. Du coup, l'hyperviseur, avec ses clés, va la déchiffrer n'importe comment. ça va donner du code pourri et l'application va la planter. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'hyperviseur, lui, il a juste les clés et il attend que les applications lui demandent juste d'être chargées. Le problème, c'est que injecter un petit loader comme ça dans un exécutable, ça peut être compliqué. Notamment, si on avait rajouté une section de code spécifique qui contenait notre code de préloader, ça pourrait décaler tous les offsets de relocation, etc. dans le binaire. Donc, c'est la tempête de pues assurées. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que, je vais expliquer un petit peu plus loin, c'est qu'on a fixé un programme header qui est un peu optionnel dans l'abbaye ELF et qui nous permet de mapper nos metadata et notre petit loader tranquillement. L'idée, c'est d'abord de prendre toutes les sections de code de l'application et de les regrouper par page de mémoire physique. Alors, pourquoi par page ? Des pages de 4K, parce qu'en fait, l'hyperviseur, il n'a aucune idée de ce qu'est le format ELF, etc. Il s'en fout. Lui, ce qu'il va voir à la fin, c'est un espace d'adressage avec des pages de mémoire physique qui sont mappées et qui contiennent du code. Donc, du coup, sa granularité à lui, c'est la page de 4K. C'est pour ça que c'était intéressant de pré-mâcher le boulot, d'essayer de chiffrer par pâté de 4K, ces blocs et d'en faire un HMAC pour que l'hyperviseur, lui, qui ne gère que des pages à la volée, soit capable de vérifier l'intégrité de chaque page et de déchiffrer une page complète. Donc, c'est juste pour simplifier le road de l'hyperviseur. Grand principe de sécurité, plus la solution de sécurité est simple, le meilleur, elle est. Alors, nos métadatas, elles sont un peu simplistes. On a le point d'entrée original de l'application, on a un point d'entrée dérouté qui redirige vers notre loader qui permet de faire des petits appels à l'hyperviseur avant de vraiment démarrer l'application. Et comme je disais, ce petit loader, cette espèce de petit shellcode, il est injecté dans un programme header qui est PTNOT, qui est du coup complètement optionnel, qu'on transforme en PTLOT, comme ça, le kernel au chargement de l'application, il va forcer le chargement de ce programme header qui référence notre petit loader. Et au-delà du fait d'appeler l'hyperviseur, il va surtout s'amuser à essayer de mapper toutes les pages de code de l'application. On sait que Linux est un peu optimisé, Windows sûrement aussi, et il fonctionne un peu à la demande, c'est-à-dire que quand une application saute dans une page de code qui n'a pas encore été chargée, hop, le kernel, il va la chercher sur le disque, etc., il la charge à voler. Pour nous, c'est un peu embêtant du point de vue de l'hyperviseur, c'est quand même plus facile à gérer quand toutes les pages de code sont déjà en mémoire et qu'on essaye de les déchiffrer à la volée sans avoir à attendre qu'il y ait un chargement du disque, etc., enfin, tout cet envoyé code. Donc du coup, par souci d'optimisation, on a forcé le référencement mémoire de toutes ces pages de code de l'application, ce qui fait que dans l'espace d'adressage, au démarrage de l'application, on va être capable de déchiffrer à la volée toutes les pages. Donc ça, c'est assez rigolo. Juste pour finir sur la partie userland, si on regarde un petit peu le fonctionnement de l'hyperviseur avec tout ce que j'ai expliqué, comme je disais, lui, il va juste embarquer les clés. Et ce qui est chouette, c'est qu'il va donc être indépendant du nombre de programmes chiffrés qu'on va être capable de démarrer au sein du système d'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'a pas une clé spécifique à chaque programme où il ne sait pas que ce programme-là doit être déchiffré de cette manière, que les hages de ce programme sont ceux-là, etc. Lui, il embarque juste la clé et c'est l'application d'elle-même qui va lui donner ses hages à vérifier, les pages de code à déchiffrer, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de dynamiquement rajouter des applications chiffrées sans avoir à redémarrer le système et toute la solution de sécurité. Donc l'idée, comme je disais, ça va être de se baser sur la virtualisation matérielle et ces événements qu'on appelle des VM-excites pour intercepter les écritures dans CR3 et intercepter les transitions de niveau de privilège basées sur des fautes du microprocesseur. Si on prend un petit exemple de la vision de la mémoire au moment où une application démarre, on a un processus P1 qui est un processus chiffré, protégé, qui vient d'être démarré par le système d'exploitation. Le problème, c'est que là, le programme, il est complètement chiffré et si on le laisse exécuter, il va planter. Donc son point d'entrée pointe vers notre espèce de petit loader et au démarrage, le programme va faire un VM-call, une espèce d'instruction spécifique de virtualisation qui permet d'appeler facilement un hyperviseur. L'hyperviseur va intercepter cet appel et il va créer dynamiquement un espace mémoire spécifique en rose ici pour l'application qui sera complètement vierge avec aucune page mappée et il va attendre qu'il y ait des fautes de pages qui aient lieu dans cet environnement mémoire. Et au moment où l'application va commencer à s'exécuter, donc suite au VM-call, elle va sauter dans ses pages de code chiffré et là où était son point d'entrée originel en fait, l'équivalent de son main ou son start de l'alipsé ou j'en sais rien. Et à ce moment-là, en sautant dans cette page chiffrée, au sein de l'environnement mémoire secret, la page ne sera pas mappée. Donc du coup, ça va générer une nested page fault qui est l'équivalent d'une faute de page au niveau des nested page table. Et c'est à ce moment que l'hyperviseur, vu qu'il sait que c'est une application chiffrée, va récupérer la page de mémoire chiffrée dans l'environnement d'origine, essayer de la déchiffrer en vérifiant le hash mac, etc. Et si tout va bien, il la map execute only dans l'environnement secret ici et il la démappe dans l'environnement d'origine. Il rend la main à l'application comme après une simple page fault et l'application peut continuer son exécution normalement. Du coup, ça fonctionne. Pour implémenter ça, on a créé deux espèces de primitives toutes simples qu'on a appelées sécuriser et rendre. Sécuriser, en gros, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça va prendre une page de mémoire physique, vérifier le hash mac. S'il a été crafté par un attaquant pourri, etc., on rend la page chiffrée telle qu'elle et du coup, ça a planté. Si par contre, ça marche bien, comme j'expliquais, on la dégage d'origine et on la map execute only dans secret. Inversement, la macro rende, elle rend en fait la page disponible au système d'exploitation. Elle va la rechiffrer et la remapper dans l'environnement d'origine. Ça peut être le cas par exemple, si l'application est swappée et que le noyau essaye d'écrire dans une page de code qui était chiffrée, on détecte un accès à cette page de mémoire et on peut considérer que le noyau a besoin de la réutiliser ou il est en train de tuer l'application, on s'en fout. Mais dans tous les cas, on ne va pas interférer avec le fonctionnement du système d'exploitation. Du coup, on rend la page et on la rend de manière sécurisée, on la rechiffre. Évidemment, tous les EPT secrets qui pouvaient référencer cette page chiffrée sont aussi démappés, etc. On a des stratégies de partage de mémoire, etc. Au niveau de l'interception des changements de niveau de privilège, on a feinté, on s'appuyait sur la GDT. Il faut savoir qu'en fait, dans la GDT, on a des résultats de segments de code de niveau de privilège différents, un pour le noyau, un ring zéro, un pour le monde utilisateur. On en a créé un en plus pour le monde utilisateur secret. Quand une application s'exécute en mode secret, il n'y a que ce descripteur de segments qui est actif et les autres sont marqués comme non présents. Ce qui fait que chaque fois qu'on essaye de passer en mode noyau, vu que le descripteur ring zéro est non présent, ça génère un segment de mode présent et du coup, on l'intercepte. C'est à ce moment-là qu'on détecte que le CPU va rentrer en ring zéro. Quand le noyau s'exécute, la GDT a cette tête-là, on réactive le segment de code ring zéro et on désactive les segments ring zéro ce qui nous permet d'intercepter les retours en ring zéro. Quand on scédule une application qui n'est pas secrète, on laisse le segment ring zéro actif au cas où l'application aura besoin de revenir en ring zéro. On laisse le segment ring zéro de base pour que l'exécution de l'application se passe bien. Par contre, notre segment secret, on le rend non présent comme ça, on va être capable de détecter aussi à la volée s'il y a une nouvelle application secrète qu'est-ce qui est du lait, mon indécat un peu spécifique, de fork, etc. Les cas complexes ici ne seront pas détaillés. Il y a un article qui avait été écrit d'une quarantaine de pages pour le stick. Ceux qui sont intéressés pourront le lire ou pourront en parler après s'ils veulent. Mais c'est vraiment pour des cas compliqués de clones, de gestion de signaux, de fork, etc. Il y a tout un tas de scénarios qui sont évidemment plus compliqués que le mode d'exécution basique mais qui sont intéressants à regarder. Donc juste en conclusion, il me reste une minute, c'est pas mal. Ce que je dis c'est qu'il faut avoir confiance en la protection. Ce qui est intéressant c'est que c'est basé en fin de compte uniquement, matériellement, sur le mode execute only des processeurs Intel. Effectivement, s'il y a une vulne dans un CPU ou qu'on est capable d'injecter du microcode ou j'en sais rien, là ça tombe par terre mais il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Et ce qu'il faut surtout garder à l'esprit c'est que toutes les feintes qu'on a mises en place sur la détection d'un segment de code secret, etc. L'interception des niveaux de privilège et tout ce que j'appelle les hardware cookies qui ont été mis en place pour détecter ces transitions, c'est pas grave si un intacant essaie de les dézinguer. En gros, il va casser le modèle d'exécution de l'application et il va créer un DOS. Mais en aucun cas, c'est pas parce qu'il est capable de mimer ses comportements ou d'interférer l'exécution des applications secrètes qui sera capable de déchiffrer l'application. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'on n'assure pas la disponibilité de l'application. On assure sa confidentialité, partiellement son intégrité parce que ses partages n'est pas sur l'ensemble de l'application, mais en aucun cas sa disponibilité. Les limitations, alors initialement, il n'y avait pas le support d'IOMMU mais depuis ici, du coup, on peut se protéger des attaques de type DMA, etc. Forcément, le mode SMM et les BIOS, etc., ils s'exécutent à des niveaux de privilèges qui sont supérieurs à celui de la virtualisation matérielle. Donc, si vous êtes sur une machine physique sur laquelle le BIOS a été corrompu, c'est mort. Donc, tant pis. Mais bon, si vous déployez une solution de sécurité, vous faites attention au BIOS que vous mettez dans votre machine, c'est la base. Il y a tout un tas de... Bon, les attaques par canot caché, ça n'en gère pas. Protéger des applications qui font du self-modifying code ou des jit compilers et tout, à nos yeux, ça n'a pas trop de sens parce qu'en fait, c'est des données qui deviennent du code. Donc, c'est un peu tordu et compliqué à protéger. Et je n'ai pas dit au début, mais la virtualisation matérielle sur x86, ça marche pour Intel et AMD et nous, on ne supporte pas AMD dans ce cas-là. Ramouflax supporte AMD mais pas la protection parce qu'en fait, la manière dont ils ont géré l'équivalent des nested page table sur AMD, ce n'est pas terrible. Et du coup, il n'y a pas cette propriété d'execute only et donc, il aurait fallu feinter et passer par du segme exec, un peu à la Pax, etc., une usine à gaz. Donc, du coup, on a préféré supporter que des processeurs Intel et puis en plus, AMD, ils ne font pas trop de CPU qui marche, donc tant pis. C'est gratuit, c'est gratuit. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai deux minutes pour un petit scénario d'attaque. C'est impeccable. Alors, effectivement, on s'est dit, il nous vend du rail, il fait une super protection, effectivement, elle est superbe quand même. Elle est open source. Le souci, c'est qu'il y a quand même des scénarios d'attaque qui sont envisageables. Et nous, on en a imaginé un. On s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas possible de manière complètement théorique ? Alors, normalement, les élèves de TLS, cette année, on en a parlé un peu en cours, donc ils devraient être alertes sur le sujet. S'ils ne comprennent rien, ils vont prendre une tatane, c'est direct. Et en fait, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait essayer de deviner les instructions d'une application qui est chiffrée uniquement en voyant les effets qu'on peut avoir sur les registres généraux au moment de l'exécution des instructions. Je ne sais pas, moi, on fait un CMP, quelque chose, machin, et puis on voit dans les flags, il y a un flags qui a été positionné où on exécute une instruction et puis on voit que l'IP, il a changé. On se dit, oh putain, ça c'était un call ou un ret ou un jump, peut-être quelque chose à faire. Donc peut-être que théoriquement, on pourrait, avec un nombre d'essais infini, en analysant un état connu de registre qu'on appellerait, je ne sais pas moi, E1, essayer d'exécuter une instruction, réanalyser les registres et voir si on ne peut pas deviner l'instruction qui s'est exécutée. Alors, moi je me dis que peut-être que théoriquement c'est faisable, donc ce qu'il faut c'est essayer de mettre des bâtons dans les roues à un mec qui va faire ça. Donc déjà, on va l'empêcher de débugger, donc si le mec il plug un débugger et qu'il essaye de single-stepper une instruction et d'analyser les GPR, etc., on peut déjà ne pas lui injecter l'exception breakpoint ou debug exception, ce qui fait qu'il sera incapable matériellement de débugger une exception avec notre solution. Donc ça déjà, c'est cadeau. Si ensuite, on se dit que le mec il est malin, il est dans le carnel et tout, il va se faire un single-stepper du pauvre, imaginons qu'il prépare le timer d'interruption avec une granularité hyper fine, de manière à, théoriquement parlant, être capable d'exécuter une seule instruction et au bout de l'exécution d'une instruction, hop, on a une interruption d'horloge qui survient. Donc ça lui fait un équivalent du single-stepper. Il sait que grâce à l'horloge, il va y avoir une interruption matérielle qui va claquer à chaque exécution d'instruction. C'est vautement théorique mais on dirait qu'on pourrait imaginer qu'il le fasse. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on peut se dire c'est qu'au moment de l'arrivée d'une interruption matérielle, le noyau n'a pas besoin de connaître l'état des registres généraux d'une application parce que c'est une interruption matérielle donc il va faire des trucs qui sont liés à un driver mais pas liés à l'application. Donc ce qui est cool c'est qu'on peut effacer les registres généraux et là, il est un peu dans le noir. Donc en gros, la seule fenêtre d'exploitation qui va rester à l'attaquant dans ce schéma-là c'est de se dire qu'au moment où un attaquant fait un appel système il n'y a qu'à ce moment-là qu'on ne peut pas effacer les registres généraux parce que les paramètres de l'appel système souvent sont passés dans des registres. Du coup, s'ils avaient été passés que par la pile je crois que sur des BSD c'était un peu comme ça on aurait pu effacer les registres généraux mais sous Linux ou peut-être sous Windows je n'en sais rien. Ce n'est pas le cas. Mais en fin de compte on s'est dit même s'il a son nombre d'essais infinis qui à l'aide d'appels système fin T il va essayer de deviner les instructions on n'est pas persuadé que petit à petit s'il devine une instruction deux instructions trois instructions au bout d'un moment il va perdre tellement d'informations qu'il ne sera plus capable de deviner les prochaines instructions. Si admettons il en a deviné une dizaine et qu'il y en a une qui fait un move 3 dans EDX et qu'on arrive sur un XOR EDX EDX donc il fout EDX à zéro au moment où il a essayé de deviner l'exécution je ne sais pas d'un XOR EDX dans son pâté d'instructions inconnues il perdra l'information qu'EDX avait été mis à 3 etc. Donc c'est quand même assez compliqué. Il y a des cas je pense qui font qu'on perdra trop d'informations des gros mateux peut-être qu'ils arriveraient à en prouver qu'on pourrait théoriquement attaquer le truc mais moi je les mets au défi et je n'ai pas peur et vous allez voir j'ai fait un challenge à la fin du truc. Bon on a fait des tests de perf bon c'est rapido ça va super vite parce que l'application elle est déchiffrée au démarrage et pendant son exécution après il n'y a quasiment plus d'intervention de l'hyperviseur donc du coup les perfs sont identiques voilà je vous remercie et comme je disais il y a un challenge qui est disponible sur GitHub c'est une VM avec une application protégée donc si vous essayez de la défoncer de faire vos attaques théoriques etc. vous pouvez je suis ouvert à tout vous pouvez m'envoyer un mail et me dire on t'a pété ton truc c'est pourri et tout voilà voilà merci merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle beaucoup de questions ce matin très bien on va donc passer à la présentation suivante si ah pardon j'avais pas vu non je la pose en français comment on protège l'hyperviseur et en particulier comment on protège les clés de chiffrement du code qui sont dans l'hyperviseur je sais pas d'où ça vient ah bonjour pardon ça fait bizarre un peu on se dit voilà un mec dans mon dos et tout oui pardon excusez-moi comment on protège l'hyperviseur lui-même et comment on protège notamment les clés de chiffrement qui sont si j'ai bien compris stockées dans l'hyperviseur c'est une bonne question en fait ça revient à décaler le problème le niveau de sécurité c'est un peu comme ce que je disais avec l'exemple de on se protège pas des attaques matérielles c'est que aujourd'hui moi mon problème c'était comment on protège l'application moi je dis grâce à un hyperviseur un hyperviseur et on garantit que c'est maintenant le système d'exploitation est peut-être corrompu oui ça c'est pas grave par contre ce qui est important c'est au moment où on va déployer l'hyperviseur et au moment où on va démarrer son exécution c'est à ce moment là qu'en fait on assure son niveau de sécurité sa confidentialité ou j'en sais rien donc on pourrait imaginer qu'on a une machine physique qui est dans un environnement secret une seule serveur avec accès sécurisé ou j'en sais rien et l'hyperviseur vous le bootez sur une clé USB au moment où vous démarrez la machine vous garantissez que le BIOS n'est pas corrompu l'OS l'est peut-être mais ça on s'en fout le premier composant logiciel qui va s'exécuter un peu comme dans un boot trusté ça sera votre hyperviseur et une fois qu'il a démarré il démarre l'OS qui lui potentiellement est corrompu ça c'est pas grave parce que vu qu'il a démarré avant l'OS ne pourra rien faire le problème c'est que si vous démarrez l'hyperviseur dans un environnement qui est déjà corrompu avec un BIOS malveillant ou je sais pas moi votre clé USB elle a été fufutée ou un truc comme ça là vous êtes foutu on pourrait imaginer après stocker l'hyperviseur dans une espèce de TPM de machin on pourrait déployer un environnement encore matériellement enfin physiquement sécurisé mais c'était pas notre souci en fait l'idée c'était déjà de protéger l'application et après le déploiement de cet hyperviseur ça va dépendre du modèle d'utilisation comme je disais si on est en remote et que l'attaquant est qu'à distance on sait qu'il n'aura pas d'impact physique sur la machine localement donc il ne pourra rien faire si par contre vous proposez je sais pas on pourrait imaginer utiliser notre solution pour protéger des jeux vidéo je sais pas empêcher le reverse d'un jeu vidéo et sa protection de clé etc ben là c'est foutu parce qu'en fait vous allez vendre quoi votre jeu le nouveau Zelda avec un dongle comme à l'ancienne pour Universalis et sur lequel il y a l'hyperviseur le mec il va regarder la clé USB il ouvre le truc il va faire ok c'est fini il déchiffre l'hyperviseur enfin oui même pas chiffré donc du coup il va reverser l'hyperviseur il va dumper la clé et puis basta donc si vous gardez secret l'hyperviseur dans notre modèle ça bon c'est c'est merci d'autres questions non bon merci encore merci Merci.